Coucou tout le monde, aujourd'hui on va parler palette puisqu'il y a une super palette qui vient de sortir il y a quelques jours il s'agit de la Norvina Volume 4 de chez Anastasia Beverly Hills donc si ça vous intéresse, c'est parti ! Je vais tout d'abord vous parler un peu de la palette, je vais vraiment vous la décrire ensuite je vais vous laisser avec des aperçus, des swatchs on va faire ensuite un tuto ensemble des yeux, tant qu'à faire il vaut mieux l'utiliser et à la fin je vous dirai mon ressenti final, je lui donnerai peut-être même une note et donc let's go ! Alors tout d'abord, les palettes Norvina c'est quoi ? C'est toujours de la marque Anastasia Beverly Hills, c'est juste que c'est la collection Norvina c'est elle qui a imaginé les palettes, il y en a 4, des grandes, il y a aussi des mini mais là je vais vraiment me concentrer sur les grandes donc pour en revenir à la Volume 4, elle a voulu faire une palette qui est assez glamour mais avec des touches de rose parce qu'il me semble que c'est une couleur qu'elle aime beaucoup je trouve que c'est très bien réussi parce que c'est vraiment l'image que j'ai de la palette une palette avec laquelle on pourrait faire des maquillages de jour mais aussi des maquillages de soirée le packaging il est rose pâle, rose pastel, franchement j'adore et quand on l'ouvre ça donne ça, elle est vraiment sublime, elle est très bien réussie cette palette et on voit qu'il y a vraiment des petites touches de rose, c'est quelque chose d'assez frais c'est une vraie palette printanière, même estivale dedans il y a des fards pailletés, il y a des fards irisés, il y a des fards mat on voit surtout qu'il y a deux fards magnifiques donc c'est le E2 et le E3, ce sont des paillettes pressées ça j'ai vraiment trop trop hâte de tester je trouve qu'elle a une super belle harmonie il y a deux fards néons, un jaune fluo, un rose fluo franchement elle est trop jolie, j'ai hâte de la tester pour un make-up si vous voulez acheter cette palette, elle est directement sur le site de Anastasia Beverly Hills UK donc vous prenez le site anglais, il livre en France, il n'y a pas de frais de douane la réception franchement hyper rapide, j'ai commandé lundi, j'ai reçu le jeudi elle est au prix de 69,90€ et les frais de livraison sont offerts sur le site à partir de 30€ donc c'est cool, vous payez uniquement la palette, franchement nickel donc maintenant je vais vous laisser avec les aperçus de la palette et les swatchs et je vous retrouve juste après pour faire un tuto et je vous laissez voir oh coucou avant de commencer mon maquillage je vais mettre la base donc là j'ai utilisé donc la eye primer de chez Anastasia Beverly, tant qu'à faire on va rester dans la marque donc je vais la mettre sur mes paupières je prends le pinceau 230 de chez CHESUP et je vais commencer par appliquer le fin E4 donc c'est un violet foncé et je vais le mettre dans mon creux de paupières et dans mon coin externe je vais prendre le fard C5 pour dégrader je trouve que c'est une super jolie couleur donc là je fais mon cut grise avec la base Anastasia Beverly, là je vais prendre le fard E5 de la palette qui est le rose fluo et je vais le mettre sur le coin externe de mon cut grise maintenant je vais prendre le fard A1 de la palette qui est le vert pailleté et je vais le mettre sur le reste de mon cut grise qui reste en fait de libre avec un pinceau plat et ensuite je vais prendre le fard E2 donc ce sont des pigments pressés, des paillettes pressés et je vais les appliquer au doigt en fait un petit peu grossièrement sur l'ensemble du cut grise maintenant je vais prendre le fard D2 qui est un jaune fluo et je vais le mettre dans le coin interne je trouve que c'est vraiment le genre de fard qu'on peut mettre avec plein de de mes copes pour rehausser vraiment le regard pour faire un raccord je vais utiliser le fard E5 que j'ai mis juste en dessous je vais le mettre en ratil inférieur avec un petit pinceau fin on va bien rendre hommage à cette palette qui est dans les tons roses au début je voulais mettre du liner mais en fait j'ai pas trop envie de cacher le travail de fard donc je vais directement appliquer mes faux cils et je vous retrouve juste après voilà pour le make-up des yeux j'ai terminé franchement j'adore le rendu mais je vais d'abord finir le make-up avant de vous donner mon avis donc je vais quand même appliquer du blush je vais utiliser la palette de la robe cosmetics j'utilise que celle-là depuis que je l'ai depuis le mois de janvier ou février franchement je pense que je vais rester je vais utiliser le gumdrop là qui est un beau petit rose comme ça je reste un petit peu dans les tons de la palette et pour l'highlighter je vais utiliser cette petite palette de révolution pro c'est la supreme highlighter metal moi j'adore cet highlighter là il est trop beau et pour les lèvres j'ai décidé de faire un mélange entre ces deux rouges à lèvres là donc ce sont les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora des rouges à lèvres liquide mat donc j'ai la teinte 04 et la teinte 13 j'ai vraiment envie de faire un mix entre les deux donc je vais les appliquer sur ma main et je vais les mélanger voilà mon maquillage est terminé je suis juste un petit peu repassée sur mes grains de beauté comme je le fais en ce moment avec mon petit pinceau mon petit blush et bros de chez Lime Crime c'est le moment de vous dire ce que je pense de la palette j'imagine que c'est pas un grand mystère donc ce que j'en pense c'est que c'est une palette qui est tout simplement magnifique j'avais envie d'utiliser tous les parts pendant le maquillage du coup j'espère que ça vous dérange pas si je fais d'autres tutos avec parce que clairement il y a plein de make-up que j'ai envie de tester avec alors ok il n'y a pas de noir il n'y a pas de blanc il n'y a pas de couleur extra foncée mais je trouve que c'est bon c'est des couleurs qu'on a déjà dans d'autres palettes j'ai testé donc les fards A1 qui est un fard j'ai l'impression que c'est un fard un peu top coat en fait mais en tout cas c'est irisé ce sont des petites paillettes je l'ai adoré j'ai essayé les mattes hyper pigmentées ça s'estompe très bien et j'ai aussi essayé les paillettes je voulais vraiment essayer les différents rendus et les paillettes elles sont juste sublimes il n'y a pas besoin de colle à paillettes elles tiennent très bien elles franchement les paillettes c'est un énorme coup de coeur donc le fard E2 et le fard E3 je pense que ça va être mes fards préférés c'est vraiment un énorme coup de coeur je la trouve magnifique cette palette j'avais adoré la Norvina volume 1, la volume 2 il manque juste la volume 3 mais clairement si vous avez le budget si vous voulez mettre l'argent dedans ce sont des palettes que je vous recommande à 100% bien évidemment c'est vrai que 70€ c'est cher pour une palette mais je trouve que ça les vaut parce que c'est vrai que même moi au début je disais que c'était très cher mais quand on regarde les palettes Anastasia Verliz les normales en fait qui font 50€ là il y a plus de fards la palette est quand même plus qualitative il y a un grand miroir etc je trouve que niveau proportionnalité de prix ça va moi sincèrement je vous recommande à 100% je vous mettrai les liens dans ma barre d'infos pour que vous puissiez commander en toute sécurité parce que faites attention il y a un site Anastasia Verliz qui est un fake donc moi je vous mets le bon dans ma barre d'infos je trouve que Norvina fait un excellent travail sur chacune de ces palettes qui sont toutes différentes les unes des autres elles ont chacune leur univers j'avoue que celle-là même avec son visuel ça me fait penser à un univers assez féerique assez printanier même estival franchement je suis fan de ces palettes du coup vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez si vous la possédez et si vous l'avez déjà testé n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Youtube je vous le dis tout le temps mais si c'est pas encore fait n'hésitez pas à le faire c'est juste en dessous c'est gratuit je vous mets le lien de mon compte Youtube dans ma barre d'infos si vous voulez m'aider un petit peu je vous en ai parlé un petit peu plus longuement dans ma précédente vidéo si vous voulez savoir ce que c'est mais en tout cas si vous y allez n'hésitez pas à me le dire comme ça je sais un petit peu qu'il me soutient et moi ça me fait trop trop plaisir et donc en attendant une prochaine vidéo je vous fais plein de gros bisous mouah